Musique ... 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 La presse locale. Bonjour, la presse de Casablanca. Mazagan 24, c'est le journal El Coup de Santé. L'économiste à Santé. Bonjour, monsieur Aïlaoui. Bonjour, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous faites l'idée à propos de cette troisième édition du forum de la mer ? Il était bébé, il a grandi, maintenant c'est sa troisième année, je crois. Parfaitement, vous connaissez le forum depuis le début, Mazagan 24, vous-même, vous avez suivi l'événement depuis toujours. Donc, on est à la troisième édition. C'est à moi de vous poser la question, comment trouvez-vous cette troisième édition par rapport à la première ? Je trouve qu'elle est excellente. Eh bien, écoutez, donc c'est ça l'objectif, c'est de s'améliorer d'année en année. Effectivement, on a vraiment un très très beau panel cette année, il y a beaucoup plus d'activités qui sont prévues en ville, les activités sportives, culturelles, artistiques. Et donc, je pense que le forum s'intègre plus dans la ville d'El Jadida et participe plus à son animation aussi bien culturelle que par l'intérêt des conférences, des ateliers scientifiques qui se sont tenus avec des profils différents, des opérateurs économiques, des acteurs associatifs, des responsables institutionnels. Et on est très content cette année d'avoir le soutien aussi bien du ministère de l'Environnement qui nous a suivis depuis le début, du ministère de l'Équipement qui était avec nous l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons le ministère du Tourisme et peut-être l'année prochaine, le ministère de la Pêche. Ça viendra également au forum de la mer. Merci infiniment, M. Mehdi. Merci beaucoup aussi. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît. Je suis Miloud Loukili, je suis professeur à l'université Mohamed V à Raba, professeur spécialiste droit de la mer. Et on va aujourd'hui, c'est pour votre présence aujourd'hui, c'est en quelle occasion ? Je suis un ami de la mer et un ami du forum de la mer. Je crois fermement aux vertus du dialogue, de l'échange des informations, des idées, des propositions. Parce que c'est à travers la diversité que jaillit la lumière. Et la mer est un moyen de communication. Nous devrions communiquer. Et c'est pourquoi je suis ici. Et je suis également ici en tant que co-président du comité scientifique, du conseil scientifique du forum de la mer. Mahdi Alawi est un ami. Oui, je crois en ce qu'il fait. Et mon ambition, c'est une vision intégrée des problèmes de la mer, de toutes les questions maritimes. Nous sommes fédérateurs parce que nous croyons que la mer est un tout et que la mer est un bien commun de tous les Marocains et de toute l'humanité. Oui, le forum est à sa troisième édition. Comment vous trouvez cette dernière par rapport au précédent ? Cette troisième édition, elle est à la fois, elle se situe dans le droit fil des deux sessions qui l'ont précédé. Mais en même temps, elle s'en démarque. Dans le droit fil, parce que le fil conducteur, c'est la mer, la préservation de la mer, de ses richesses. C'est une vision prospective qui a été menée dès le départ par les participants et les initiateurs du forum. Mais cette session est originale par à la fois les thématiques qui sont débattues à l'occasion de cette troisième édition, par la qualité des intervenants et surtout, surtout, et j'aimerais ici insister sur ce fait, par la présence très intense des jeunes. Il y a des jeunes, des étudiants de l'université, des universités, à la fois de l'université Chouaib Doukali et également de l'université Mohamed Saint-Karabam. Les étudiants sont là de master et des étudiants de sciences politiques et également les étudiants de l'Institut supérieur des études maritimes de Casablanca. Et d'autres, bien entendu, d'autres étudiants venant d'autres horizons universitaires. Et c'est cela, je pense, la richesse. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les élites, sont les responsables de demain. Et la mer, nous n'avons pas, pour paraphraser cette exépurie, nous n'avons pas hérité de nos parents, nous l'avons simplement emprunté à nos enfants. Il faudrait une vision, une politique de développement durable des ressources marines et océaniques, surtout que le Maroc est doté de deux façades maritimes. Il est riverain d'un des détroits les plus importants et il dispose d'un domaine maritime beaucoup plus important que le domaine terrestre, très vaste, très varié, très riche, mais fragile. Il faut lutter contre la pollution, contre la dégradation du littoral et les hommes côtières, contre également la pêche irresponsable. Merci beaucoup, M. Le Kili. Merci beaucoup, M. Le Kili. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501